Musique Ça fait plaisir de voir autant de monde se déplacer, mon dieu ! Moi, je croyais qu'on était en léthargie ! Madame, je peux vous toucher ? Oui, merci. Excusez-moi, pourquoi vous touchez les gens ? Pour voir s'ils existent vraiment. Parce que Mélenchon m'a envoyé son hologramme hier soir. Je trouve qu'il représente très très bien les travailleurs. Quel travailleur n'a jamais rêvé d'envoyer quelqu'un bosser à sa place ? Et alors, vous défendez toujours les fillons ? Les qui ? Les fillons. Ah ! Non, 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 ça c'est un dossier classé, c'est parti à la blanchisserie. C'est pas tout à fait classé, parce que là, il y a quelques jours, j'ai entendu parler, là, à son nouvel avocat, un certain Bourgatchev, Borgatchev. Oui, vous avez vu, ça ressemble à Gorbatchev. Les deux se baladent avec une tâche. Vous couperez pas, c'est rigolo, ça. Si vous défendez plus les fillons, vous défendez qui, maintenant ? Là, je suis sur le dossier Macron. Ah, c'est vous qui êtes chargé de démentir la rumeur comme quoi il aurait couché avec le patron de France Inter ? Ça, c'est grave, ça c'est très très grave. En même temps, quand on voit ce qu'il a à la maison, on se dit que France Inter, ça le change de nostalgie. Vous couperiez, hein ? Tiens, si vous travaillez avec Macron, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus, parce qu'il paraît qu'il va bientôt dévoiler son programme ? Oui, le suspense est à son comble, hein ! Et lui, il va découvrir son programme en même temps que nous. Vous couperiez aussi ? Tiens, puisqu'on parle de campagne, j'imagine que vous avez vu le clip de campagne de Marine Le Pen ? Lequel ? Celui au début, elle est au bord d'une falaise. Oui, ça tombe bien ! Elle qui a toujours l'intention d'aller de l'avant, on peut que l'on va agérer ! Toutes les semaines, il y a des nouvelles affaires dans cette histoire. Oui, écoutez, toutes ces histoires d'argent. Quand on y pense, le plus viergeux, c'était Strauss-Kahn. Voilà, vous voyez, les gens sont d'accord. Avant de défendre les Fillons, de défendre les Macron, c'est vous qui avez défendu celui qui a donné une claque à Valls ? Oui, tout à fait, je l'ai sorti du couloir de la mort, le pauvre Villalé. J'ai été très très bien, très très bien. Ah oui, bravo. Oui, merci. Oui, parce que... Il n'a quasiment pas eu d'amende. Non. Non, ni de peine de prison. Il a juste eu 105 heures de travail d'intérêt général. Oui, alors un petit peu moins de 105 heures, soyez précis. Le temps qu'il a mis à mettre la claque à Manuel Valls, ça a été déduit de sa peine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré que c'était déjà un travail d'intérêt général. Justement, ça tombe bien qu'on parle de cette affaire qui a été jugée très vite, en moins de 48 heures, il me semble. Oui, très très vite. Justement, je voulais vous demander, là, il y a cette affaire Théo qui embrase les cités, alors qu'il suffirait juste de juger le policier pour que ça s'arrête. Oui, on n'a peut-être pas tous envie que ça s'arrête. Je n'ai pas compris. Vraiment, je vais avoir des problèmes. Mais pourquoi tout le monde n'aurait pas envie que ça s'arrête ? Eh bien, parce que pendant qu'on parle des banlieues, on ne parle pas d'autre chose. Bon, allez, on parle d'autre chose, là. Oui, mais justement, vous proposez quoi ? Je propose aux gens de sortir. Vous faites référence au Brexit, comme le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, ou il y en a qui proposent le Frexit pour que la France fasse pareil. Vous vous proposez quoi ? Moi, je propose le Q-Exit. Le Q-Exit, ça consiste en quoi ? Ça consiste à se sortir la tête du cul. Vous pensez que les gens devraient aller à la recherche de la vérité ? La vérité quoi ? Le prochain président, vous allez choisir comment ? Je choisirais comme on choisit ses fruits et légumes. À défaut de prendre le meilleur, je prendrais le moins pourri. On enchaîne, là ! Oui ! Avant de laisser place à l'artiste. Oui, l'artiste qui est excellente. Vous avez une dernière chose à faire ou à dire ? Oui, j'aimerais qu'on rende, s'il vous plaît, hommage à cette magnifique campagne présidentielle en mettant tous la main sur le cœur. On met tous la main sur le cœur, sinon j'ai la couillon. Est-ce qu'il y en a qui vont être floutés sur la vidéo ? Vous viendrez voir, on floutera, on peut lui faire confiance. Allez, on y va, c'est parti. Beaucoup prêts, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada